Et salut les amis, c'est Farming Savoyard Comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve sur ETS2 au vent de mon scanner RGL C'est un 8.4 et on est sur le nouveau PC Donc je ferai tout simplement avenir et on va profiter d'ETS2 pour parler un petit peu de tout ça au jour d'aujourd'hui Donc on va se lancer, petite cargaison 209 km, je crois que c'est du Paris-Le Mans Ou quelque chose comme ça, je transporte une Lieber Et ça fait 35 tonnes, LTC 10.45, 3.1, ça fait 35 tonnes Allez on repasse directement par l'intérieur du véhicule J'ai donc le gros bruit du V8 Scania Et bah écoutez on va mettre simplement la deuxième pour décoller Et on se lance, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Je suis désolé, pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps Mais voilà, installation du nouveau PC oblige, il faut tout remettre tout bêtement Pourquoi mon volant tombe pas ? Il faut tout remettre, bah je sais pas, c'était déjà bien parti Il faut tout remettre en place, réinstaller les jeux, etc. Donc c'est vrai que ça prend en tout cas pas mal de temps puisque moi, moi j'ai pas la fibre Voilà, tout bêtement Ça me fait une direction un petit peu particulière avec le camion Je sais pas ce qu'il se passe C'est un peu chelou, mais on va s'en sortir quand même Il y a que 209 km, donc j'espère que vous allez bien Moi ça va très très bien On va avancer tranquillement enfin avec ce nouveau PC Et alors là, on est passé dans une dimension différente Par rapport à ce que j'avais auparavant Donc le PC portable, qui était un très très bon PC portable Mais alors, on est pas du tout sur les mêmes niveaux de performance Là on tourne quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus haut Alors c'est vraiment, c'est le jour et la nuit quand même Même là je tourne absolument en ultra de partout Que ce soit sur Farming On va se remettre la deuxième quand même pour décoller Et on est reparti en ultra de partout Et ça tourne tranquillement à 60 images secondes largement Donc c'est vrai que c'est quand même très très agréable Donc on va voir si je vous propose les vidéos en 60 images secondes dorénavant Ou si on reste en 30, pourquoi pas, on verra bien Maintenant que j'ai la capacité, il faudrait quand même peut-être idiot Pour rester en 30 et pas en 60 Maintenant c'est vrai que c'était un petit peu plus fluide sur du 60 Bon bref, on verra ça par la suite On va essayer de pas tout abîmer le matériel là En tout cas ça le fait bien C'est pareil, donc je suis, avant j'étais sur un 15 pouces Donc écran PC portable, et encore c'était pas un 17 C'était un 15,6 je crois Donc 15 pouces autrement dit Là je suis, alors j'ai pas pris le plus grand des écrans non plus Je suis resté sur un 22 pouces J'ai pas non plus une place énorme énorme Donc 22 pouces c'est largement suffisant Et derrière mon volant, je vous dis tout de suite Ça change énormément Alors là on sent les 35 tonnes au cul du camion Pourtant il y a quand même 730 chevaux avec le Scania là Mais on sent quand même le poids Ça c'est sûr 35 tonnes On fait pas ça tous les jours Ouais, c'est un petit peu la direction qui est un peu particulière Du fait qu'on soit sergé Et qu'il y ait des roues directrices à l'arrière en fait Il faut quand même se méfier, faire attention On va essayer de, ouais Ça Ouh là là, ça dandine là Attention, on va essayer de pas bénir la liéber Ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros Ce genre d'engins là Et en tout cas voilà Je suis très 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 content D'enfin, enfin J'avais un bon PC Puisque vous ne vous êtes jamais plaint de la qualité de mes vidéos Mais c'est vrai que là On va pouvoir améliorer encore peut-être la qualité En tout cas je l'espère Ça améliore un petit peu la qualité Qui le peut le plus, qui le moins Donc on avance, tranquillou Mais il en chie là mon camion Je vous dis pas, je suis en fond de dixième D'accord c'est la direction qui est vraiment un petit peu particulière Je sais pas si On va prendre un autre camion peut-être après On va peut-être se faire une autre petite livraison Tranquillement On est là pour s'amuser On est là pour parler Alors je crois qu'on va aller tout droit nous J'espère qu'il n'y a personne Parce que dans les rétros je vois pas grand chose Voilà, impeccable On va prendre de l'élan Pendant qu'on peut C'est à peu près plat Et là avec ce Scania V8 La sound C'est excellent Alors j'ai pu reprendre mes sauvegardes de FS15 Donc ça c'est parfait J'ai pu reprendre cette sauvegarde là Sur ETS2 Donc ça c'est pareil c'est parfait Parce que ça m'aurait vraiment fait chier d'avoir à tout refaire mes camions Ça prend quand même beaucoup de temps finalement de faire les camions Ah on va passer derrière le collègue Donc résultat des cours J'ai pu reprendre tout ça Hop putain Ouais super dans le travers Fail Enfin oh putain mais je me suis bien fail quand même Le boulot Le boulot Ouais c'est bon on va passer dans le rétro Je sais pas Ouais c'est la cargaison là qui me Qui me fait tourner le camion bizarrement Parce que je suis allé chercher la cargaison à vide là Juste le tracteur solo Mais franchement ça Ça fonctionnait super bien Bref on va pas chercher C'est du farming ça va Il y a du fail C'est de l'improviste C'est du non prévu Et c'est ça qui vous plaît en règle générale Puisque vous êtes souvent déçus Qu'il n'y ait pas de fail dans mes vidéos Allez on relance le camion On y va Belle petite Audi qui va bien Ouais c'est ça On va direction Le Mans Le Mans ou Red Puisque on prend en tout cas cette direction là Et puis on va rouler Je vous montrerai après On va prendre notre camion J'ai pas réussi C'était pas ce camion là à l'origine Que je voulais utiliser pour ma vidéo C'est celui que je vais vous montrer après C'est un camion Bon t'as bien 35 tonnes Impressionnant Comme ça me balance le camion C'est un camion remorque Et pas un semi remorque Mais j'ai pas trouvé de quoi atteler derrière Le tandem Donc il fallait aller plus loin Donc ça ne m'arrangeait pas Moi j'étais au départ de Paris Ça n'a pas fonctionné Du reste on va utiliser l'autre camion On va se faire peut-être une due raison Je sais pas comment on va se démerder En tout cas on va rouler un petit peu C'est aussi du scanner Je vais vous le montrer On va peut-être simplement vous le montrer On va peut-être pas rouler avec Je ferai un transport Mais avec un tandem Ce sera plus intelligent Ça servira Ça servira mieux Il faut de moins bien Sur le fichage On ne sait pas pourquoi Mais sinon voilà Ça capture bien Toujours pareil J'utilise Bandicam On me pose souvent la question Qu'est-ce que tu utilises Comme logiciel de capture Moi j'utilise Bandicam Mais je trouve que ça fonctionne Très très bien Tu ne te rabats pas toi La rétro là Impeccable Le petit collègue Il a une belle cargaison Sympathique Le même type de remorque là Sympathique également Allez on va Clingaz C'est parti On se lance À fond la caisse On va également refaire du speedtear J'ai trouvé une très très belle map Là que j'ai vue En regardant une vidéo Pour ceux qui filment également De Benji Farmer Ça s'appelle Blackwater Franchement C'est une très très bonne map Je vous montrerai bien évidemment La suite de la map Panimals C'est la celle que j'avais utilisée Pour faire du trial 4x4 Il y a d'autres zones Qui sont dans d'autres Contrées différentes J'ai envie de dire Il y a de la boue Etc Il y a des montagnes Toutes pelées Où il n'y a pas un arbre Il n'y a que de la terre Ça peut faire l'objet D'encore quelques vidéos Donc on avance Tranquille Et ça c'est cool Enfin FS17 Donc FS17 Ah il y a des motos C'est marrant J'ai jamais fait gaffe Qu'il y avait des motos C'est plutôt pas mal Toute moto qui va bien Donc FS17 On va continuer La carrière Notre cheat Donc pareil J'ai encore Ben j'ai trouvé De toute façon C'est la map d'origine Mais qui a été remodifiée Donc on va quitter Silvercrest Jusqu'à ce problème de stylo Où il n'y a pas les murs Et je vois que ça ne vient pas Où je n'ai pas fait gaffe Donc résultat des courses Il y a Fort Fraser Fort Fraser Qui est sorti Qui est encore une fois Sur la base de la map d'origine Et franchement Ben sur la base de la map d'origine Ça va le faire Donc on va continuer Sur cette map là J'ai du tout recréer La sauvegarde bien évidemment A reprendre le matériel Etc Je refasse quelques stocks Donc on reviendra Sur cette map là On va se lancer J'ai vu qu'il est sorti La version La Normandie En FS17 Il est sorti All Stream Map Bon tout le monde Est en train de faire All Stream Map Donc je ne vais peut-être pas Personnellement y revenir dessus Je vais relancer La série All Farming Donc c'est avec le vieux matériel Que je faisais sur le Stream Map Mais sur Vieille France Puisque On va la lancer très prochainement Je vais vous faire Une petite trailer présentation Puisque j'ai la chance Déjà d'avoir cette carte là Et on va se lancer tout de suite Puisqu'elle va être disponible Pour vous En DL public Arsèmique Monique m'a dit Le courant décembre Donc entre 15 et 20 décembre Ce sera certainement peut-être Votre cadeau de Noël De sa part En tout cas Ça sera bien cool De sa part De vous la proposer Donc voilà On va attaquer tranquillement Avec cette map là Donc Vieille France Le vieux matériel Là-dessus Elle est magnifique Je vous annonce tout de suite C'est une très très belle théâtre Elle n'est pas très très grande Et ça me va bien Ça me va plutôt bien Puisque en solo C'est pas forcément Très évident de s'organiser Et puis voilà Au niveau des FF17 Vous me reviendrez Également prochainement Sur du multi Donc il faut que je me réorganise Il faut déjà que je reprenne Un serveur Puisque j'ai toujours pas pris un serveur Bon pour l'instant J'en ai pas réellement l'utilité Donc il sert à rien de prendre quelque chose Qui ne nous sert pas Pour rappel C'est pas gratuit C'est payant Donc on fait des économies Un petit peu là où on peut Tout simplement Et résultat des courses Voilà on se relancera Sur du multi Alors je verrai qui Je verrai comment Il faudra que je m'organise Et que je trouve Que je trouve des partenaires J'ai pensé à certaines personnes Il faut simplement Que je leur en parle Que je vois leur disponibilité Et on verra tout ça Allez on arrive à destination 18 km On va freiner Parce qu'on arrive comme des calus Avec 35 tonnes au cul Ça va pousser fort Voilà impeccable Pas grand monde là On devrait Être pas mal Là c'est bon J'espère qu'on passe sous le pont Tout juste J'ai pas remplifié La hauteur Ouais c'est euh À mon avis J'ai la remorque Qui traîne par terre Où il y a un truc bizarre Je vais jeter un oeil Ah ! J'ai poussé les cônes Il a du mal à Il a un peu de mal à tourner C'est sûr qu'en Ouais en fait D'accord D'accord J'ai des cieux avant Qui dirigent limite J'avais déjà eu ce problème En transportant Eh ouais regardez Il touche quasiment pas le C'est pour ça que j'ai la direction Très très floue devant Il touche quasiment pas le sol Mon camion C'est tellement lourd Que voilà pourquoi On a une explication Donc j'ai quasiment fait Un transport Sur les sirois arrière Mais bon sang ça prend pas Regardez quand je tourne là Il se passe pas grand chose Et j'avais eu le problème Comme je disais Je vais terminer ma phrase Avec les Les comment ? Les Les oversize load Les transports qu'on va exceptionner J'avais transporté une Je crois que c'était une locomotive Me semble-t-il Et j'avais l'avant du camion Qui ne touchait pas le sol Donc Bah c'est un peu ballot Ce camion là On peut pas transporter Très très grosse fer Regardez là je tourne le volant Et d'un seul coup Hop il va mordre Voilà bon Eh ben ça s'est bien passé On était à 100 sur l'autoroute Avec ça Allez On va s'en sortir On arrive au Mans Et après je vais vous montrer un petit peu Putain mais c'est Moins on va vite Plus c'est difficile à diriger Mais vivement qu'on arrive Parce que là ça devient vraiment compliqué Poussez-vous chaud devant Je ne suis pas maître De mon véhicule En fait c'est les roues arrière Qui dirigent Et puis après Hop hop arrête Oh il me coupe la route L'autre là Mais j'y crois pas Oh gamin T'es professionnel de la route Qu'est-ce qu'il se passe Oh là là C'est un calvaire là Pour moi de conduire Ce camion là C'est juste pas possible Au tas de 20 tonnes Faut oublier Enfin en tout cas Faut pas prendre ce genre de camion là Parce que C'est juste pas possible En tout cas on arrive A destination Sans trop de problèmes J'ai envie de dire On est presque arrivé On est sur site Voilà Impeccable Allez On va se garer Attention le boulot Alors où est-ce qu'on se gare là Ok ça marche On va simplement faire comme ça Voilà On va se mettre ici On va supprimer ça On va se mettre en extérieur Et on va simplement se faire Le petit screen Qui va bien Voilà Hop Je ne sais pas que j'utilise ça C'est vrai Cette touche là Fait autre chose Allez On va stationner Oh il est en shield Jeannot Je vous le dis tout de suite Regardez ça Il ne touche pas la route Il ne touche pas le sol On va tâcher de faire Le reculer Alors on n'est pas à l'Irène Bien sûr Mais reculer En général Je l'ai fait en vue externe J'en suis désolé Mais là en plus Avec le camion que j'ai Regardez J'ai les roues braquées à fond Il ne tourne pas Regardez ça Allez balance la remorque On n'est pas rentré dans la place Alors ce que je vous propose C'est qu'on fasse plus simple Parce que là On ne va pas y arriver On va faire rentrer Et comme ça On est garé Je ne sais pas ce que vous en pensez C'était peut-être mieux Parce que là C'était vraiment catastrophique Allez tout simplement Gestion d'entreprise Gestion des camions On prend le camion Dont je vous parlais Non ce n'est pas celui-ci C'est celui-ci Regardez ça Avec une belle remorque UPS On va tout simplement Le conduire On va se mettre en vue Externe Pour que vous voyez bien ça Voilà Regardez ça S'il est beau Avec un joli skin Je pense que c'est un skin Un peu hollandais Pays-Bas Il y a le gros Parbuffle à l'avant Le V8 Avec la caisse UPS dessus On va le conduire On sera sur Paris Voilà On va le démarrer Toujours pareil Bon bah à l'intérieur Je suis désolé On est toujours sur du Voilà on va faire comme ça On va se remettre Le rétro c'est bien On va se mettre tout de suite En vue externe Ouh putain on a failli Voilà un petit camion Que je me suis monté Encore une fois Donc qui est plutôt Plutôt sympathique Enfin en tout cas Que je trouve plutôt sympathique Après les goûts et les couleurs Ils sont propres à chacun On peut mettre la caisse UPS On peut mettre la caisse UPS On peut mettre la caisse UPS On peut mettre une citerne etc Voilà on va se mettre comme ça Tranquillement Comme ça vous avez Une petite vue Du camion J'espère que vous m'entendrez On va simplement circuler Un petit peu dans la rue Dans les rues de Paris Regardez ça Si ça le fait Moi je trouve que ça le fait Toc toc Voilà Le petit screen Qui va bien Via Steam Les jantes Plutôt chromées On peut allumer Voilà J'avais pas allumé Toute les guirlandes C'est bien de les allumer Voilà Là ça me fait bien On va regarder devant Quand même Où ça se passe Non c'est pas ça Que je veux faire La caméra Allez tournons par là Allez on va faire ronfler Un petit coup le V8 Écoutez ce son moteur Dans les rues de Paris Ah ça le fait Ça le fait bien Allez on est limite On roule tranquille On va essayer de pas tout casser C'est pas toujours évident De cette vue là De bien se caler En tout cas J'espère que vous vous appréciez Construction du Stade de France A l'époque Sur la Promod Bien sûr Toujours pareil Il n'en a pas changé On va aller jusque chez Jusque sur le cas de Pilar Non On va stationner là Sur le côté On va stationner à côté Là c'est Chez Schenker Je crois que c'est Schenker Il me semble qu'il Ouais Schenker Voilà Tranquille On va stationner là C'était simplement pour vous montrer le camion En tout cas j'espère que vous appréciez Encore une fois N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Si vous le trouvez joli Si vous le trouvez pas joli Ça fait toujours plaisir Maintenant comme j'ai déjà dit Les goûts et les couleurs Sont propres à chacun Donc ce qui peut me plaire à moi Ne peut éventuellement pas vous plaire Ou inversement Ce qui vous plaît à vous Ne pourrait pas me plaire Mais voilà Je vous montre Une nouvelle création Sur un tandem Ça change un petit peu Mais c'est vrai que j'ai pas eu La possibilité de prendre La remorque qu'elle est avec Voilà Allez on va stationner là Tranquillement En attendant Du boulot Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu En tout cas moi J'ai bien pris beaucoup de plaisir A la tourner Merci à vous N'hésitez pas comme à vous Laissez votre commentaire Le petit pouce bleu Like et la page sur vous Et vous abonnez à la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz